Bonjour, je ne savais pas réaliser qu'on avait bu autant que ça hier, ah j'ai sale gueule de bois. Le mec qui a mal aux cheveux, même s'il n'en a plus, c'est moi, Nico. Vous avez bu de l'eau avant d'aller vous coucher les garçons ? Salut tout. Et le seul mec qui a eu l'intelligence de boire de l'eau hier soir, c'est moi, Mathieu. Je ne sais plus ce que j'ai vu Mathieu, j'ai plus de mal à trouver mon cul pour la vie de caleçon ce matin. Et on dirait pas comme ça, mais on est éditeur. Pour faire simple, on est deux meilleurs potes de fac passionnés par la littérature, et un jour on a eu l'idée de monter notre propre maison d'édition, le Lufthonger Club. Notre pari, c'est de publier des recueils de nouvelles, inspirés des pulps des années 50, qu'on a appelé les Lufthonger Pulps. Et ce que vous regardez là, c'est la tournée promotionnelle en Occitanie, pour la sortie de notre second numéro. Alors Nico, tu as travaillé sur quoi aujourd'hui ? De la date à rentrée ! C'est jamais fainé ! Quand tu rentres des données dans un Excel, pour après bloader l'Excel, que le programme du site te dise que l'Excel n'est pas conforme, du coup tu cherches les erreurs, et c'est parce que ce mongolien d'Excel, il a déterminé que ça serait bien d'écrire un numéro de téléphone à la puissance, enfin 10, à la puissance exponentielle. J'en ai marre. J'ai rien compris. Et toi Mathieu, ta mission ce matin, c'est d'aller chercher le café ? Le café, et continuer la mise en paquette. Du coup là, ce que je suis en train de faire, on prépare les envoies, en plus aussi des exemplaires offerts aux auteurs, et puis je leur ai écrit une petite lettre à chaque fois, pour leur dire que c'était cool de bosser avec eux, et au plaisir de lire à nouveau dans le futur, parce que c'était des bons textes, on est content, et puis ça fait du bien d'avoir un petit mot qui te dit, bon boulot mec. Bon travail ! Putain, un truc un peu plus humain que simplement un mail qui t'envoie un tableau Excel, parce que fuck la data entry ! Mais je fais pas du tout ça pour esquiver de rentrer les chiffres dans des tableaux Excel. Mais t'as fini le tableau Excel des envois là, non ? En théorie Mathieu, il y a toujours des emmerdes. Oui, ça c'est une autre question. Je crois que mon cerveau il est en train de trouver de payer les cartons. Et du coup je pense que les gens qui font travail sur Amazon, 1. ils ont beaucoup de courage, 2. ils sont vraiment exclables de quelque chose. Ah non, Jeff Bezos. C'est les packs club, pour Manon. Salut Manon, c'est ce qu'il me voit un jour. Dans les packs club, il y a le mug qu'on a laissé emballer pour pas qu'il pète, le tote bag, le poster, le pulp, une petite lettre. Je suis désolé pour ceux qui reçoivent les lettres que j'ai écrites en dernier, je commence un petit peu à écrire n'importe quoi. Tu seras une surprise. Mais au-delà des petits mots, on tient à tous vous remercier, vous qui avez participé à la campagne, parce que c'est grâce à votre soutien en fait que tout ça c'est possible. Ok, on met tout ça dans la voiture, et après je décolle pour aller faire ma première tentative de dépôt à la librairie Terra Nova. Bah c'est marrant parce que l'an dernier c'était la première que j'ai fait tout seul. C'est un monument sur Toulouse Terra Nova en termes de librairie, donc j'étais genre vraiment... Vite de toussant tu vois, genre... Là ça va, c'est beaucoup plus tranquille finalement. Beaucoup beaucoup plus tranquille. Malheureusement le gérant n'est pas là, donc on peut pas filmer à l'intérieur. Du coup on croise les doigts, et je vais faire de mon mieux pour leur laisser des pulps. Attends, il y a un détail important qu'on a pas encore expliqué. Bah ouais, c'est quoi un pulp en même temps ? Allez, tire autour en arrière. Les pulps, c'était des recueils de nouvelles hyper populaires aux Etats-Unis dans la première moitié du 20ème. Et c'était un peu l'âge d'or de la littérature de genre et de la nouvelle. Clairement, c'est un peu là que tout a commencé pour la science-fiction, et il y a énormément de grands noms qui sont passés par là. Des mecs qui ont influencé la pop culture à un niveau incroyable. Asimov, Lovecraft, Robert E. Howard et même Ray Bradbury. Et nous, au Lufthunger Club, bah on y croit, on se forme. Alors chaque année on organise un appel à texte avec un thème, en territoire absurde pour cette édition, et on sélectionne la dizaine de nouvelles qui apparaîtront dans le numéro. Et voilà, vous savez tout sur le pulp. Allez, on va retrouver Mathieu, comme ça il va nous raconter comment ça s'est passé à Terra Nova. Bah ça s'est super bien passé. Ils ont accepté le pulp, ils en ont pris deux comme l'an dernier. Ils avaient l'air plutôt emballés à l'idée de le reprendre. Et là on va retourner retrouver Nicolas pour envoyer tous les autres pulpes aux gens qui ont participé à la campagne. Et puis voilà. Ah oui, là c'est quoi ? Là ça commence ? Viens, viens, viens. Là c'est le vrai début. Allez, c'est parti, le road trip commence. Dix jours à sillonner les routes pour déposer et vendre un max de pulpes. Première étape dans tout ça, passer par la poste et envoyer les colis à tous nos contributeurs. Et ils ont été rapides à la poste pour une centaine de colis. Maintenant que ça c'est fait, on fonce au éclair d'Albi pour nos premières ventes. C'est parti. Ah ouais, la voiture Queen comme si elle voulait qu'on l'achève. Oui, c'est vrai. Je sais pas si elle est en crise d'adolescence ou si elle est asthmatique en mode vieux qu'elle me vendait un respirateur. Asthmatique ! Quel est votre métier ? Bon, ah oui, et pour ceux qui l'ont cette vidéo et qui étaient pas là sur le live hier soir, faut savoir qu'on va à Leclerc et que j'ai demandé une dizaine de fois d'avoir la matrice du contrat sous les yeux et que tout le monde allait esquiver et me l'envoyait. Donc, on va découvrir le contrat. Mon dieu, je suis tellement pas à l'aise avec ce bagnole. Pas à l'aise, pas à l'aise, ça t'empêche pas de me caresser la cuisse à chaque fois que tu veux bouger les vitesses. Effectivement. Coquine. J'ai jamais dit que j'étais pas à l'aise avec toi. J'ai gagné, non ? Ouais. Yes ! Elle est au courant, t'as vu ? Grave, ça excite. Pauline, si tu vois ça, c'est pas vrai. Je récupère... Deux mètres, deux mètres, ça le fait, deux mètres ? Euh, il avait dit quasiment deux mètres. Techniquement, ça le fait, vas-y doucement. Wouhou ! Assez ! Bonjour, machine ! J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Tup, 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 stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour détalaner ta sensualité. Tristesse et agonie, il s'avère qu'on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. C'est un peu dommage parce que dans... Enfin, un peu dommage. Bon, déjà, c'est dommage pour la vidéo, et puis tous les appels et mails où j'ai eu, c'était préciser qu'on aurait un vidéaste avec nous. J'ai pris l'absence de réponse pour un oui, donc il va falloir que je les rappelle tous. Pour relancer sur cette question-là et être au point avec le fait de pouvoir filmer, on va quand même faire nos ventes, bien sûr. Et puis on vous fera un petit débrief à la fin. A tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous sommes quittés il y a quelques instants pour vous, quelques heures pour nous, lorsque nous avons appris que notre cher Davy, vidéaste de son état, ne pourrait pas filmer dans le Leclerc. On remercie d'ailleurs le Leclerc pour l'accueil. Et comme vous vous en doutez, nous ne sommes plus dans le Leclerc. Nous sommes dans la petite ville d'Alban, non loin d'Albi. Je pense qu'ils avaient... D'ailleurs, il y a une ville au milieu qui s'appelle Truc d'Albijou. Il y a vraiment de la grosse, grosse imagination dans cette région, en termes de monde cité. On a passé globalement un assez bon après-midi. Ah, c'était creuxant, mec. Ouais, mais enfin... Oui, là, c'était bien, mais c'est dur de rester debout à... À essayer de vendre des pelles. En vrai, il y a des moments où on devenait fou tellement les gens ne nous répondaient pas. On a inventé des jeux pour essayer, alors non pas de se foutre de la gueule des clients, mais de passer un peu plus le temps parce que c'est dur à rester trois heures au garde-avou comme ça en essayant de dire « Bonjour, est-ce que ça vous intéresse ? » Et puis les gens qui en voient chier, du coup, on a fait une étude sur les phrases qui marchent bien pour choper l'attention des gens. Et on a déterminé que la phrase qui marche le mieux, étrangement, c'est Nicolas. « Bonjour, est-ce que ça veut dire, ça ? » Alors oui, si vous avez l'impression que votre son vient de bugger, pas du tout. Nicolas vient effectivement de dire « Bonjour, et je suis là, oui, oui, oui. » Parce qu'en fait, les gens, on s'est rendu compte, entendent la question qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on leur dit « Bonjour, vous aimez lire ? » Et ils font « Oui, je vais très bien, merci. » Et ils se cassent et ils s'en foutent. Par contre, quand je leur dis « Ah, bonjour, je me regarde ? » Et ils sont l'un et deux. Quoi ? Pardon ? Ils s'approchent et là, tu fais « Bonjour, on est deux jeunes éditeurs toulousains. On publie des recueils de nouvelles. Vous, par exemple, qu'est-ce que vous lisez d'habitude ? » « Et tu peux envoyer la vente. » Putain, les gens sont des Sims. Les gens sont des Sims. Les gens sont des Sims. On a vendu 7 bouquins. 8. Mais il y en a un qui a été volé. Céanteux. Reste-toi qu'il a été laissé en plein milieu du centre culturel. C'est tout à fait possible, mais voilà. Ah, franchement, c'est pas mal. Et enfin, ouais, ça commence bien. C'est une bonne vente. Ça, et puis c'est le premier après-midi, donc on est tranquille. On a bien mérité de quoi faire. On a bien mérité, ça me... C'est grave. C'est moi ou vraiment, t'es en train de jouer à Pokémon et t'as donné ton personnage, chat GPT ? Alors, j'ai appelé mon personnage bot Mathieu et mon ennemi, c'est chat GPT. Ouais, carrément, ouais. Les bots contre les IA, mon gars. C'est parce que les gens, tu vois, ils auraient pu croire que tu bossais, en fait, derrière ton PC. Ah oui, non, 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 non. Je me suis trouvé une nouvelle version chouette de Pokémon. Je vais me faire plaisir, moi. Je vais fusionner un carapuche avec un rockool. Je veux juste voir ce que ça fait. Chews the two Pokémon. Pokémon Armin. Chew. Oh, wouah ! Ah, 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 ah. Voilà. C'est la coli, j'adore. Peet-tell-za. C'est l'heure des merguez. Aller. Probablement pas d'huile, mais les merguez, non, c'est gras, ça devrait le faire. Je vais les piquer, bon, lâcher du gras. Tu vas te mettre à deux une communauté, les piqueurs de merguez contre les non-piqueurs de merguez Pour la caméra j'explique, Davy a fait nous Ce que je peux faire, c'est peut-être couper le pain en deux, ouvrir et cuire un peu dans le gras les merguez. Vous voyez pas mais Davy vient de me regarder avec un sourire béard en mode Jésus ! C'est un peu un conking show là qu'on fait c'est ça ? Alors pour faire des bonnes merguez, il faut des bonnes merguez et idéalement un barbecue On n'a pas de barbecue et c'est pas des bonnes merguez Mais on a faim donc elles vont être bonnes On a tout foutu dans une grande poêle, on a allumé deux feux, on a foutu la poêle au milieu des deux feux Je sais pas si c'est utile mais c'est ce qu'on a fait Alors veuillez ne pas répliquer cette expérience culinaire chez vous Elle est ici réalisée par des professionnels Si quelqu'un regarde ce film et sait cuisiner, s'il vous plaît Ne nous insultez pas, on sait pas ce qu'on fait Je peux faire le générique de pain du truc de cuisine Cuisiner avec Nico ! Est-ce que ça fait du bien quand ça glisse le long des papilles ? Cuisiner avec Nicolas ! Est-ce que ça fait du bien quand ça descend dans la gorge ? Cuisiner avec Nicolas ! Parce que ça fait du bien quand ça passe dans la gorge ! Et voilà, c'était Cooking with Nico Et ce soir on vous a présenté le Mac Diabète S-Oriental Super ! Ça tue 15 enfants par jour aux Etats-Unis ça ! Je suis pas confiant en fait ! Mets ton gradant, ta bouche ! Ça a bon goût ! Bah là j'ai pas exercice, j'ai que du crispy ! On va faire un bon goût ! Ouais ! Bonsoir chez Pascal ! Soirée saucisse ! Soirée saucisse au mobilhomme de Alban ! Wink wink ! Et bien les copains, on vous dit au revoir et à demain ! Pour de nouvelles aventures, de nouvelles librairies ! Dont une librairie café ! On va pouvoir un peu papoter avec un libraire qui était partant pour discuter devant la caméra ! Bonne nuit à tout le monde ! Il y a une araignée qui fait à peu près 10 kg dans ma chambre ! D'abord je me suis dit que j'allais dormir avec ! C'est-à-dire que je suis absolument capable de... Raisonner avec cette idée ! Et de vivre avec ! Voilà ! Donc je vais faire ce que plein de gens font tous les jours ! Et où je me suis toujours démerdé pour que quelqu'un le fasse à ma place ! C'est-à-dire de la mettre sur un papier sous un verre comme ça ! Musique Bah je le fais, je le fais pas, je le fais... Je vais pas le faire ! On te trouve encore un peu en colocation quoi ! Ça c'est pour toi et pour tous ceux qui derrière leur putain d'écran ringoleront quand ils vont cette vidéo ! Alors là, les options globalement c'est... Dégager ça avec le papier ! Donner ma chambre à quelqu'un ! Je pense pas que quelqu'un peut y dormir avec toi ! Moi en vrai ça me dérange pas ! C'est vrai ? Ça te dérange vraiment pas ? Ok, on peut changer de chambre ? Ouais ! Oh là là ! Et bien voilà ! J'ai très officiellement perdu toute cette trade face à l'internet ! Fallait bien que ça arrive à un moment ! Ça arrivait plus tard que ce que je pensais ! Bonne nuit ! On me dit Vénérie pour... On me dit... On me dit qu'il y a un petit peu en plein become. On me dit qu'en plein de temps !